salut à tous et bienvenue pour la lecture du chapitre 37 de magic kaito le chapitre est enfin disponible on est samedi le jour où je vais lire le chapitre je pense pas faire de kaito manga news de sunday news pour les chapitres de magic kaito parce qu'ils vont peut-être mettre un peu de temps à sortir et puis maintenant on commence la lecture c'est partie déjà on a la première partie de la double cover du shonen sunday désolé pour mon retard à ok la date du jugement approche mais je n'ai pas encore fini de regarder toutes les preuves ça commence tout de suite avec ce personnage en fait je vais devoir retourner au district du procureur de tokyo dans deux heures et bien profite de ces deux heures avec moi après tout aujourd'hui c'est ton 40e anniversaire maman merci ok c'est bien la merde à beaucoup nakamori midoriko ok la femme de l'inspecteur nakamori ginzo et bien elle est magnifique et ça fait plaisir de la voir enfin et gosho yama dessine toujours aussi bien mais je m'inquiète ça a l'air d'être un endroit très cher on aurait juste pu aller dans un restaurant familial à côté et bien papa fait des folies et fait des réservations depuis un certain temps maintenant alors où est jin chan où est ton père dans les toilettes à propos de ça il ya un petit moment il a reçu une carte d'annonce de ce saleté de voleurs donc il ne viendra pas qui est cette saleté de voleurs c'est ce type kaito kid kaito kid c'est qui waouh c'est donc ça la cover que j'ai vu passer partout je l'ai vu je l'ai vu en couleur je pouvais pas la louper elle de façon l'auteur avait déjà dévoilé le personnage au con en café donc c'était pas grave que je la voyais dans le chapitre on savait tout ce qu'elle allait apparaître il l'avait dit sur les messages d'animal crossing mais elle est très magnifique très très belle cover encore une fois chapitre 37 green dragon dragon vert en français partie 1 tu ne le connais pas tu n'as pas entendu parler de lui de papa lorsqu'on s'est marié ginzo et moi nous sommes disputés à propos du travail et depuis on a essayé de ne plus parler de travail à la maison je pense que si tu recherches kaito kid tu vas tout de suite le trouver oh ce type on dirait là une photo dans le chapitre 1100 là quand il a apparu devant sonoko run et conan dans la tour j'ai vu passer quelques news à propos de lui il ne fait pas partie d'un cirque maman tu es tellement occupé que tu ne regardes pas la télé c'est quoi ça l'affaire du queen's bang implique des accusations de dommages matériels d'obstruction d'entreprise d'intraction et destruction de propriétés d'enlèvement d'obstruction des fonctions officielles de vol et d'assaut pourquoi est-ce que ce criminel n'a pas été arrêté attend elle va pas se motiver à aller le pourchasser mais du coup le queen's bang c'était l'affaire des chapitres 1076 à 1078 dans détective conan ok et déjà au moins on entend parler de détective conan dans le chapitre de modicato directement je vois ce type importune jean-chan ce qui le rend incapable de venir à ma fête unique pour mes 40 ans elle c'est ses 40 ans et cette année c'est les 30 ans de conan excusez moi je voudrais utiliser cette table est ce que vous pouvez laisser la nourriture sur le chariot nous allons nous servir nous-mêmes qu'est ce que vous voulez faire avec la table ma fille et moi allons avoir une réunion stratégique pour attraper ce kaito quelque chose quoi bah en plus à ok ça va lui faire plaisir elle déteste kaito kid telle mère telle fille non mais par contre j'espère qu'elle va pas commencer à être en admiration de lui en regardant tout ce qu'il a fait oh c'est ce que kaito kid a annoncé qu'il va voler dans trois jours dans trois jours ok salué comme le champion du sud de loups qui a survécu au temps chaotique en tant que daimyo de la période sengoku le dragon borgne waouh une statue en bronze du seigneur date masamune qui est waouh c'est joli mais on parle de quelqu'un de borgne est ce que je peux être un peu parano ou non on est dans magic kaito ça compte pas mais il ya quand même un perso borgne dans magic kaito mais normalement il devrait être en prison je crois mais c'est bizarre kid ne vise-t-il pas seulement les gros bijoux ces jours-ci regardez attentivement s'il vous plaît super attendant chaki ce bijou dans le cache-oeil de la statue en bronze c'est ce qu'il vise le plus grand fausse faux faux du monde c'est quoi fausse faux faux ça n'existe pas ah non c'est fausse fifi non oh là mais en plus il se trompe lui aussi hausse faux philippe le nom en japonais est lin yoseki ok donc il s'était juste trompé il avait dit n'importe quoi et le nom donné à ce joyau brillant est l'échelle du dragon vert d'accord un nom approprié pour le patch oculaire du dragon borgne mais s'il est nu et découvert qu'il pourrait facilement le voler il n'y a aucun problème ce bijou a été inséré de l'intérieur dans un trou dans la zone oculaire de la statue en bronze et puis du bronze a été coulé pour remplir la cavité de la statue il ne sera pas volé si facilement donc la statue en elle-même ne vend pas grand chose oui c'est une statue que j'ai fabriqué après l'achat du bijou car je suis fan du seigneur masamune mais si la statue n'a aucune valeur alors souffler la tête avec des explosifs pour voler le bijou est aussi une option s'il fait ça le bijou se cassera il a une très faible dureté et s'il envisage de voler la statue entière je suis sûr que kaito kid il écoute tout ça là depuis avant on n'a pas ces infos pas à kuba t'es là encore il est encore là kuba il a une fois tenté de voler une statue en alhaïsant avec un ballon non cela sera impossible car suivant mes conseils lorsque le bronze a été coulé dans la cavité de la statue des poutres d'acier ont été intégrés de la tête aux pieds il boit son petit thé les extrémités de ses poutres sont ancrés profondément dans le sol et fermement fixé au sol ok ah ouais j'avais pas vu d'accord et comment il va faire il ya aussi sa majordome je crois il devrait prendre quelques balles bizarre et soulevé le musée du trou pour enlever la statue il est venu lui aussi cette saleté de détective en cosplay eh bien s'il prend le temps de brûler la tête avec un chalumeau c'est une autre histoire bah donne lui des idées vas-y de toute façon il sait c'est qui je vois comme attendu du fils du surintendant général akuba tu prends un thé de manière élégante sur la scène merci pour le thé noir ça m'a beaucoup calmé j'étais trop excité à voir la confrontation avec lui c'est une très bonne nouvelle eh bien vous pouvez partir maintenant à mes maîtres profitez de vos premières vacances depuis longtemps dans ce cas je vais vous prendre au mot shikibé kashiko 58 ans la majordome de la famille akuba voilà c'est ça et ensuite trois jours plus tard chef wow après confirmation auprès du chauffeur de taxi à l'aide du reçu trouvé parmi les objets saisis il s'est avéré que le représentant domoto et le président murata sont allés au restaurant funamoto le jour en question de plus le mystérieux nombre 8000 écrit dans le carnet du représentatif domoto et le montant d'échanges achetés par le président murata sous une société factice quelques jours plus tard sont de 80 millions de yens wesh elle a pas dormi ou quoi elle il faut la voir en confrontation avec eri pour que eri elle s'affronte si nous corrigeons cela le flux d'argent deviendra clair comme vous l'avez dit nous pouvons poursuivre le représentant domoto et le président murata pour violation de la loi sur le contrôle des fonds politiques vraiment alors je n'ai pas dormi depuis trois jours est ce que je peux partir plus tôt oui ou alors elle s'invente une excuse à la nuit du maquillage préfère j'arrête d'être fatigué non je pense qu'elle a vraiment pas dormi ah ouais non comme attendu de nakamori koun notre futur procureur en chef ah oui elle taffe énormément elle est peut-être meilleure que les rires la force des femmes force mentale chef pouvez vous venir une seconde quoi est ce que nakamori koun a lu tout ça d'elle même en trois jours toute seule ce serait peut-être alors notre futur procureur général dormir la pauvre hein ce soir toi et ta mère allez travailler ensemble pour attraper kaito kid et tu ne le dis même pas à l'inspecteur oui on dirait que ça va se passer comme ça mais il n'a pas dit sans le dire à ton père il a dit à l'inspecteur elle devrait relever ce genre de détails si c'est comme ça la traduction je suis aussi surprise je n'ai jamais vu ta mère aoko je croyais qu'elle était morte tu es surprise à propos de ça elle n'avait pas surprise pour kaito kid et tout quoi eh bien maman ne vient à la maison que lorsque je suis allé dormir elle me prépare mon repas avant que je me réveille et part au travail pendant ce jour de congé elle dit j'ai énormément sommeil et elle passe presque toute la journée à dormir je ne l'ai pas non plus vu tant que ça moi aussi tu connais la mère de aoko kaito oui elle me prépare aussi des paniers repas depuis quelques temps eh bien allez-y doucement même si vous laissez les choses telles qu'elle à kuba avec ses compétences de déduction du niveau de holmes trouvera quelque chose c'est vrai ah au fait aoko est ce qu'on peut passer par chez toi pour que je puisse utiliser tes toilettes quoi encore je suis rentré désolé de déranger maman est à la maison je vais dormir 50 minutes réveille mois à 18h midori ne fait pas de bruit d'accord je sais je sais je ne m'attendais pas à avoir une confrontation avec la mère d'aoko midori kosen oh elle dort ok oula mais elle dort avec un gros réveil sur le lit mais qu'est ce que c'est que ça il est six heures wow wow elle éteint le réveil elle éteint le deuxième réveil troisième il ya quatre réveils j'avais pas vu c'est pour ça il ya des tic tac partout ah oui elle rigole pas elle oh bah oui bonjour maman est ce que tu as réussi à visionner les images de la caméra de sécurité à l'intérieur du musée que tu as emprunté à ta connaissance de la police connaissance de la police oui je les regardais à vitesse x5 j'ai mémorisé le système de sécurité des personnes en charge de la sécurité et bien comme prévu j'apporterai une boîte à repas à papa oh c'est vrai hier kaito a oublié son mouchoir alors je l'ai lavé et je l'ai laissé sur le bureau plutôt tu lui as donné oui mais comment est ce que tu sais que kaito est venu ah ouais non mais elle c'est une détective en fait et bien il y avait une petite déchirure sur le bord droit du papier toilette et parmi les gens qui viennent chez nous le seul à déchirer le papier de gauche à droite et kaito koon waouh c'est une psychopathe en fait très bien faites attention il est tout le temps fatigué c'est à ibara en fait même si vous laissez les choses ainsi akuba s'en sortira bien avec ses déductions du niveau de holmes pour tout comprendre papa une pipe dans la bouche comme holmes akuba aussi porte parfois un chapeau et un manteau mais pour moi la personne qui ressemble le plus à holmes c'est maman c'est vrai qu'il a une pipe j'ai remarqué ça tout à l'heure je crois ça faisait longtemps qu'il en avait pas une dans la bouche c'était peut-être dans les premiers chapitres de magic kaito je suis pas sûr je sais plus je crois qu'il en avait plus après dans la bouche papa je t'ai apporté ton panier repas je viens juste de manger quoi mais je t'ai envoyé un message désolé je n'arrivais pas à trouver mon téléphone à ce moment là donc ah magasin d'artisanat uozumi j'ai acheté un bouton parce que le mien s'est déchiré maintenant que j'y pense tu as dit que tu avais un peu froid ce matin et que tu portais un masque est ce que tu te sens mieux maintenant oui c'est kaito déguisé ça aoko assez parlé de ton père allons parler au surintendant shaki ah oui elle lui parle avec une oreillette c'est comme conan et kaito dans la dernière affaire de détective conan cette fois dit tout comme je te le dis ça faisait longtemps surintendant shaki ça faisait longtemps surintendant shaki oui oh vous buvez du café bien que j'aime le thé noir c'est exact mais je viens juste de rentrer d'une affaire à new york hier je me sens toujours un peu décalé alors je prends du café pour me réveiller ah ouais ouais il y a une espèce d'enquête là qui se fait peut-être pour essayer de trouver en qui est déguisé kaito kids ravi de vous rencontrer monsieur le propriétaire tsuna kura faites de votre mieux aujourd'hui c'est à la police de faire de leur mieux pas moi vous êtes gaucher votre montre est pour les personnes droitières pourtant c'est parce que je bois du thé pendant que j'écris j'ai pris l'habitude de tenir ma tasse de thé de la main gauche aoko tu agis comme une détective aujourd'hui serait-il possible que quelqu'un nous espionne à travers cette suspicieuse broche que tu portes autour de ton cou comme kirk je plaisante juste oh il n'est pas mauvais purée mais on a kiri vermouth à réunir aïe 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 maître kaito tout s'est très bien déroulé ici merci j chan les choses se passent étonnamment bien ici aussi tout comme prévu je vais me déguiser en cette personne kikiki son rire vraiment c'est quelque chose ne baissez pas votre garde la procureure nakamori midoriko peut sembler calme mais elle a un oeil assez aiguisé je ne baisserai pas ma garde une seule seconde quand j'étais petit je surprenais plusieurs fois aoko avec ma magie mais midoriko voyait à travers tous mes stratagèmes ah oui ok donc la confrontation de ce soir est quelque chose que j'attends avec impatience c'est ça c'est cette planche que j'ai vu aussi passer j'ai vu deux choses la cover du chapitre et c'est ce petit moment là avec la mère d'aoko mais j'ai pas très bien vu je pensais que c'était rannes et shinichi petit du coup je pensais qu'il allait y avoir un lien qu'elle les connaissait aussi après c'est pas impossible si kaito et shinichi son frère ou cousin c'est pas impossible qu'elle les connaissent littéralement clairement il est bientôt l'heure à laquelle kaito kit va arriver que tout le monde se prépare même s'il ya une coupure de courant ne baissez pas votre garde nous ne perdrons pas de vue la statue grâce au clair de lune qui passe à travers le plafond je vois c'est une victoire pour ma conception du musée oui bon on fait pas genre non plus ok y'a akuba chaki nakamori celui qui possède le bijou aoko tout derrière qui observe il ya un black out mais en qui kaito s'est déguisé tac il est là oh il a tiré là haut du coup qu'est ce qu'il va faire wow stylé il est monté kaito kid il est monté sur la tête de la statue maintenant que la bataille commence il est venu maman oui montre moi ce que tu vaux kaito quelque chose san la bataille commence ok ok c'est bien c'est bien il ya sur le début de la confrontation il sait pas il va peut-être se déguiser ensuite c'est peut-être après qu'il va se déguiser en qui est ce qui va se déguiser en aoko et faire semblant de suivre les directives de la mère d'aoko en akamori le mari peut-être qu'il va jouer avec ça pour moi il va peut-être se déguiser en quelqu'un de la famille je pense mais la mère d'aoko elle voyait à travers les astuces de magie mais est ce qu'elle peut voir à travers les déguisements après elle peut reconnaître les habitudes de tout le monde tellement elle est forte c'est une excellente avocate donc à voir si kaito se déguise en akamori il peut justement jouer le rôle de de dire à sa femme oui laisse moi capturer kaito kid c'est moi qui le pourchasse depuis tout ce temps et tout voilà et il peut l'avoir avec les sentiments pareil si c'est aoko non aoko elle est avec sa mère donc il peut jouer sur les deux à voir mais je pense que les détails qu'on a eu avec la montre droitière du propriétaire du bijou la tasse de thé comment chaque il a tient ces choses là même akuba qui tient la tasse de thé dans la main faut garder tous ses éléments en tête et dès qu'il y aura un détail qui va pas sur quelqu'un dans le prochain chapitre ou celui d'après genre quelqu'un qui tient la tasse de la main gauche ou de la main droite c'est comme ça qu'on peut trouver en kikai tout ce sera déguisé après l'inspecteur chaki il a le décalage il était à new york si on le voit tenir la tasse d'une autre main ça sera certainement un piège de la part d'aoyama sensei on verra bien alors en tout cas cette fois on va faire très attention à tous les détails qu'on voit on va faire très attention on n'a pas eu tous ces détails montré pour rien on va jouer sur ça et j'ai très hâte de voir la suite j'ai très très c'est vrai qu'il faut pas oublier que jean il était à l'aéroport pourquoi on sait pas et kaito aussi préparé quelque chose de son côté il ya plein de détails à pas oublié dans ce chapitre on verra on verra c'est très intéressant tu sais il ya plusieurs détails à ne pas oublier l'aéroport international de tokyo il est là bas de jean il vient d'arriver avec sa valise ou alors il va partir en tout cas il a dit que tout s'est très bien passé là ok et du côté de kaito tout s'est bien passé aussi il a dit étonnamment tout s'est bien passé et il va se déguiser en 7 personnes juste aussi revoir qui tient la tasse dans quelle main nakamori tient la tasse dans la main droite chaki aussi le propriétaire du musée de la main gauche la montre à la main gauche et akuba de la main droite on a trois droitiers un gaucher sauf qu'il est pas gaucher il est droitier mais il a juste pris l'habitude de tenir la tasse dans la main gauche et mettre la montre pour droitier sur le poignet gauche à tous ces détails faut bien les garder en tête un ça va être très important pour la suite franchement à voir je suis très intrigué pour voir la suite là j'ai très hâte j'ai très très hâte je pense que j'ai tout dit je pense qu'il ya rien d'autre à rajouter on verra en qui kaito kit se déguisera on peut s'imaginer tous les scénarios qu'on veut mais on verra ce que ça donnera au prochain chapitre déjà il y aura peut-être trois ou quatre chapitres j'ai très hâte de voir la suite en tout cas et voilà c'est la fin de cette vidéo réaction au chapitre 37 de magic kaito j'espère que la vidéo vous a plu j'ai très hâte de lire la suite et puis on verra en qui kaito kit va se déguiser bref à bientôt pour de futurs vidéos connan en attendant prenez soin de vous et vive détective connan ciao